Salut à tous, comme promis, je vais essayer de vous expliquer comment on prépare une livrée dans Grand Tourismo 7. Alors voilà, comme beaucoup le disent, il faut préparer quand même bien en amont son projet, bien imaginer, bien penser son projet. Ça ne se fait pas comme ça, si on veut faire quelque chose de propre à mon sens, il faut le préparer en amont. Alors il y a beaucoup de choses qui sont incluses, déjà, qui sont partagées dans les stickers disponibles via la communauté Grand Tourismo. Donc ça c'est plutôt intéressant d'ailleurs de mettre à disposition des éléments que tout le monde peut utiliser, ça c'est top. Mais si vous avez envie de faire des choses beaucoup plus personnalisées, c'est possible et je vais essayer de vous expliquer comment faire assez rapidement. Je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas créateur de contenu ni de tuto, mais je vais quand même essayer de vous expliquer. Donc là en photo, on voit deux projets que j'ai réalisés il y a peu de temps, à l'occasion des manufacturers d'ailleurs, puisque j'ai signé chez Porsche et donc j'ai fait deux créations complètes, complètes, donc sur une RSR et sur un caïman, elles sont donc assorties, bien évidemment, et c'est le logo tout simplement de mon entreprise, je voulais quelque chose qui m'appartienne complètement. Alors première chose, c'est déjà d'avoir le projet en tête. Ici, là, ce qu'on va essayer de faire, il y a les épreuves des Nations Cup qui vont reprendre, il y a une épreuve avec la Radicale, je trouvais plutôt rigolo de travailler notamment sur la Radicale SR1 qui sera un véhicule imposé pour la deuxième manche, si je me souviens bien. Voilà, donc on va travailler sur ce projet-là si ça vous dit. Enfin, si ça ne vous dit pas, c'est la même chose, puisque je vais le faire quand même. Voilà, donc premièrement, c'est déjà d'imaginer son concept. Alors, c'est une Nations Cup, donc ça concerne la nationalité des pilotes. Moi, j'ai envie de pousser le truc encore plus loin, je vais faire une livrée régionale. Voilà, donc on est bien chauvin chez nous, je fais partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'idée, c'est de... Alors, ça va vous faire rire, mais on va taper véhicule Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, en fait, j'ai envie de m'inspirer de ça, des bus. Alors, pour ceux qui connaissent la région, vous les avez sûrement déjà vues, mais je trouve que c'est rigolo, parce que tous les véhicules régionaux sont floqués. Vous voyez, par exemple, le trafic est floqué aux couleurs de la région, donc j'ai envie de faire un truc bien corporate. Voilà, donc, on va lancer un logiciel. Alors, moi, j'utilise, il y en a beaucoup qui utilisent Inkscape, que je ne connais pas trop. Je pense qu'il a les mêmes fonctionnalités, mais moi, j'utilise Adobe Illustrator, qui est un logiciel qui est payant, il y a un abonnement, il fait partie de la suite Adobe. Voilà, mais Inkscape, apparemment, est gratuit. Donc là, pour le coup, je vais vous laisser vous renseigner là-dessus. Et on est bien d'accord, je ne vais pas vous faire une formation au logiciel de graphisme. C'est vraiment pour vous expliquer la marche à suivre. Donc, je vais lancer Illustrator. Et là, déjà, j'ai mis la photo de la voiture pour que je me dise, tiens, là, il y a des endroits potentiellement utilisables sur le côté et tout, le côté de l'aileron, les petites ailettes sur les côtés, il y a moyen de mettre des choses. Donc, c'est déjà d'aller imaginer en amont votre projet. Donc là, je suis dans le logiciel et j'ai déjà été chercher mes éléments. Chose importante aussi, réfléchissez bien à la couleur que vous allez utiliser. Si, et notamment dans ce cas, puisqu'il y a une couleur qui est vraiment particulière, la région, c'est un espèce de cyan, on peut aller voir d'ailleurs la composition de la couleur, vous voyez. Là, on a 77% de cyan, 28% de magenta et 0 et 0 en jaune et noir. Et il y a ce petit code, EXA, qui va vous permettre de rattraper ce code-là dans Gran Turismo, quand vous allez créer votre livret, pour avoir une peinture qui soit exactement de la même couleur que la couleur que vous souhaitez. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vraiment faire ça, un truc à l'œil, ça passe aussi. Là, on n'est pas non plus à faire des choses hyper corpos. Mais bon, ça vaut le coup quand même de se renseigner là-dessus. Et après, l'idée, c'est d'aller chercher vos éléments. Donc, pour chercher vos éléments, tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez Logo, Région, Auvergne, Ronalpa. Voilà, donc là, je me suis trompé. Vous allez dans l'image, et vous regardez ce qui est dispo. Forcément, vous n'allez pas prendre des petits trucs comme ça, qui font 332 par 162 pixels, ce n'est pas suffisant. Vous allez plutôt aller chercher des choses comme ça, des PNG, plutôt, que vous allez prendre et importer dans Illustrator. Ce que je vous conseille aussi quand même de vérifier, c'est de garder la requête que vous souhaitez, et vous mettez Vecto dans la foulée. Donc, il veut dire vectoriser, puisque vous aurez besoin de contenu vectorisé. Et là, en l'occurrence, pour le logo de la région Auvergne, si je viens là-dessus, forcément, j'ai la possibilité de télécharger le pack avec le logo vectorisé. Là, c'est facile, parce que c'est un logo qui est quand même assez rétendu, mais si je prends le logo, je ne sais pas, le logo, tiens, Chicago Bulls, forcément, je vais le trouver en image, mais si je le veux en Vecto, je vais taper Vecto, et là, je vais regarder ce qu'on me propose. Là, j'ai Cyclogos qui propose la possibilité de télécharger la tête de taureau en vectorisé. Donc, ça, c'est top. Donc, essayez déjà de faire ce genre de recherche. Ça va grandement vous faciliter la vie, et ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, dans Illustrator, j'ai été chercher les logos. C'est quoi la différence, en fait, entre un logo vectorisé et un logo qui ne l'est pas ? Ça, c'est un logo qui n'est pas vectorisé. Si je fais un affichage en fil, on voit que c'est une image, donc je n'ai rien comme information à l'intérieur. Par contre, celui du dessus, on peut s'apercevoir que j'ai du fil et que c'est considéré comme du contour. Donc, c'est ça qu'il va nous falloir. Si vous n'avez pas la possibilité de récupérer le logo vectorisé, vous prenez le PNG qui est ici, ou l'image que vous aurez récupérée dans une résolution suffisamment intéressante pour pouvoir l'utiliser, vous cliquez dessus. Ici, dans Propriétés, j'ai la possibilité de vectoriser l'image. Donc, c'est ce que je vais faire. Il va m'oublier, il va me vectoriser l'image, je la décompose, et si je refais un affichage en fil, magie, hop, ça y est, c'est vectorisé. Et là, mon logo, il est vectorisé. Vous voyez, si je viens ici et que je le dégroupe, puisque c'est un groupe maintenant, je vais pouvoir enlever ça, ça ne m'intéresse pas, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, voilà. Je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas, au final. Et à la fin, j'aurai un logo qui sera totalement, vous voyez, qui est totalement vectorisé avec les éléments tout en éclaté. Donc, on va essayer d'aller vite. Je vais vous expliquer. Voilà mon logo de la région. Alors, je l'ai fait en plusieurs dispositions. Je l'ai fait en blanc, je l'ai fait tout en blanc aussi, parce que là, c'est une seule couleur et je l'ai fait dans sa version de deux couleurs. C'est important d'avoir les deux versions parce que dans Grand Tourismo, vous allez pouvoir peindre votre sticker de la couleur que vous souhaitez, mais vous n'allez pas pouvoir le peindre de deux couleurs, à moins d'avoir les éléments séparés. Donc là, je récupère tout mon logo qui est vectorisé, je vais dans Fichier, je vais dans Exporter la sélection, je le nomme ici, je choisis le format d'exportation SVG qui est un format, donc, par définition vectorisé et j'exporte mon fichier dans le dossier que j'aurais choisi. En l'occurrence, mon dossier, il est ici, j'ai mes exports SVG et donc, ils sont tous là. Donc, je les ai préparés tout à l'heure, je vous passe toute la partie préparation. Idem pour le petit, vous voyez, l'espèce de petite trame, de petit décor, vous voyez, j'ai créé un motif, si je fais un affichage à partir de ça, de petite forme comme ça, j'ai créé ce motif-là. Si je l'affiche, on voit bien que le motif est considéré comme un motif, donc il n'est pas vectorisé, donc je ne pourrais pas l'utiliser dans le Gran Turismo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vectorisé mon motif et j'en ai fait, vous voyez, un motif totalement vectorisé que d'ailleurs, je peux changer de couleur à loisir. C'est l'avantage de la vectorisation, c'est que je vais pouvoir changer de couleur. Voilà. Donc, je l'ai préparé, je l'ai exporté en SVG aussi. Alors, certains auront la question de se dire, comment tu fais pour exporter des SVG qui fassent moins de 15 kg puisque c'est ce que demande Gran Turismo. on va aller sur, puisque ça, c'est indispensable, il faut se connecter sur sa page pilote Gran Turismo. Donc, voilà ma page pilote. Merci de ne pas regarder mes stats, elles sont pourries. On va aller tout à droite, chargeur de stickers et là, j'ai la possibilité de faire glisser des stickers. Comment ça se passe ? Tout simplement, j'ai mes SVG ici, je prends mon SVG, je le fais glisser à l'intérieur et je le transfère. Donc, je l'ai fait aussi tout à l'heure. Donc, ils sont déjà tous prêts ici. Donc, l'avantage, c'est que quand vous allez vous connecter sur la PlayStation et que vous allez aller dans mes éléments, rajouter un sticker, mes éléments, vous allez retrouver tous vos éléments ici. Vous allez pouvoir aussi les partager. Donc, on ne peut pas le faire d'ici, mais ceux-là, bien évidemment, je vais les partager pour que la communauté puisse les utiliser. Et là, vous voyez, j'ai tous les stickers. Ça, c'est par exemple le sticker qui m'a servi à faire le camo. Il est d'ailleurs partagé, il est dispo. J'ai fait mes imates, j'ai fait mes plaques, j'ai fait mes drapeaux. Ça, c'est un projet, j'ai reproduit la 9,92 de Arthur Mathieu. Je vais vous faire voir. Voilà. donc ça, c'est une 9,92 qui existe réellement. C'est Arthur Mathieu qui est pilote. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai refait exactement la Porsche, la Porsche réelle avec tous les éléments. J'ai été regarder toutes les photos disponibles, possibles et imaginables. Et j'ai été découpé logo par logo. j'ai procédé de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai recréé cette livrée qui est la livrée exacte sauf que ce n'est pas le même modèle de véhicule. On est bien d'accord. Je l'ai appliqué sur une RSR, une 911 RSR alors qu'en réalité, c'est une 9,92. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape de préparation. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur la PlayStation et je vais vous expliquer comment l'appliquer tout. Bon, ben, salut à tous, re-bonjour. On arrive donc dans cette partie 2. Alors, je pense que j'ai fait une erreur en vous disant qu'on allait travailler sur la radicale parce que franchement, c'est un bordel sans nom. Je pense que je n'ai jamais fait une bagnole aussi casse-gueule passez-moi l'expression que la radicale. Donc, j'ai été acheter la radicale et j'ai commencé pour éviter de bafouiller, de bégayer et d'essayer d'aller à l'essentiel. J'ai commencé à appliquer des choses sur la voiture donc on va y aller tout de suite. Donc, bien évidemment, vous sélectionnez votre véhicule, le véhicule souhaité dans le garage et vous allez dans GT Auto et là, vous allez dans l'éditeur de livret. Voilà, donc, elle en est là et vous ouvrez un concept ou vous créez un nouveau concept en tout cas puisque c'est le début et si vous l'avez enregistré, vous le retrouvez ici et vous faites modifier. Ouais, donc, je vous disais, la radicale elle est assez compliquée à prendre en main parce que, en fait, vous voyez, si je viens dans Sticker, alors déjà, il n'y a pas de carrosserie 2 comme la plupart des véhicules, carrosserie 2, ça concerne uniquement le capot. Là, on a carrosserie 1, rétroviseur, aileron arrière et autres. Alors, je ne sais pas pour ceux qui savent, par exemple, aileron arrière, vous voyez, ça nous dirige sur l'aileron et en appuyant sur R3, on voit la partie qui est personnalisable dans cette couche de l'aileron. Donc là, en l'occurrence, que les ailettes, ce qui veut dire que carrosserie principale, et si j'appuie sur R3, je vois la zone personnalisable qui s'affiche en bleu ciel. Donc, les côtés de l'aileron font partie de la carrosserie. Bon, du coup, oui, je vous disais, j'ai commencé à travailler, à importer quelques-uns de mes éléments. Alors, la grosse problématique, c'est une carrosserie qui est tout en courbure, tout en forme, tout en rétrovise, en relief. Enfin, c'est vraiment pas évident et il faut, dans ce cas-là, travailler avec les épaisseurs et la profondeur. Alors, si je viens dans le calque d'un de mes petits motifs, en l'occurrence, le premier, vous voyez, là, je suis en train de le bouger, on va zoomer pour bien voir. Voilà, donc, vous voyez, je l'ai appliqué sur le côté, mais il vient s'imprimer sur le nez, vous voyez, sur le nez au fond. Alors ça, c'est une histoire de profondeur. Alors moi, je ne suis pas, encore une fois, on n'est pas là, vous voyez, là, ça fait des trucs sympas, on pourrait continuer, mais vous voyez, si on va trop loin, ça fait des trucs vraiment bizarres. Ça étire le motif et ça, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Donc là, j'ai réglé, si je me souviens bien, j'avais réglé à 8. On va se remettre à moins 8. Voilà. Le résultat, il n'est pas franchement à la hauteur de ce que j'aurais souhaité. Il faudrait vraiment que je peaufine un peu plus, mais l'idée, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de vous faire voir ça, c'est de vous faire voir comment appliquer vos éléments sur la carrosserie. Franchement, si j'avais su, je n'aurais pas pris cette voiture-là parce que c'est une tannée et franchement, ce n'est pas évident et je laisse ça vraiment aux professionnels délivrés. Mais bon, l'idée, c'est vraiment de vous faire voir comment ça fonctionne. Donc, vous allez sélectionner à gauche les endroits où vous souhaitez personnaliser votre véhicule. Par exemple, on va mettre la carrosserie. je vais ajouter une couche et je vais me positionner soit à gauche, soit à droite, soit à l'avant, soit à l'arrière, soit le toit si je veux avoir un aperçu du toit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le côté gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je préfère commencer toujours côté gauche, c'est-à-dire le nez de la voiture vers l'arrière. Et là, par exemple, on va ajouter une couche par-dessus la bleue parce que, oui, je ne vous ai pas dit. Donc, au-delà des petites fioritures à l'avant, j'ai déjà rajouté un certain nombre de choses. Vous voyez, si je masque la couche, je vais masquer ma couche qui était, elle, là où le curseur est présent et qui servait tout simplement à boucher le trou. Si je masque celle-ci, vous voyez, ça va masquer celle du milieu. Si je masque celle-là, n'hésitez pas, vous voyez, c'est tout le côté, celle-là. Et si je masque encore une fois celle-ci, forcément, j'ai tout masqué. N'hésitez pas, comment dire, à superposer les couches tant que tant que ça ne fait pas des choses bizarres et que ça correspond à la forme que vous voulez donner. Vous voyez, moi, mes couches, elles se superposent de partout. Ce n'est pas très grave. Au contraire, j'allais dire, plus il y en a, plus la voiture sera rigide. Non, je déconne, ce n'est pas vrai. Mais en gros, l'idée, c'est que ça fasse ce que vous souhaitez. Donc, là, si j'avais plus de temps, si je n'avais pas cette pression d'enregistrer quelque chose de qualité ou on ne s'ennuie pas, je pense que j'aurais fait autre chose que ça. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus parce que ça vous montre bien comment faire les choses. Je vais revenir sur carrosserie. Je vais ajouter une couche. Là, tout simplement, je vais mettre le logo. Vous voyez ? Là, je vais venir me positionner sur le côté. Je vais ajouter un élément. Je vais prendre un élément géométrique parce que c'est quelque chose qui correspond à ce que je souhaite faire. Je lui donne la couleur de mon choix et ensuite, je le déplace ou je le déforme avec les joysticks. ça, je vous laisserai franchement, là les gars, tout est marqué. En bas, c'est quand même bien fichu et vous avez, alors après, il faut s'habituer à la façon d'appuyer sur les boutons mais vous avez tout qui est noté. En bas, vous ne pouvez pas vous tromper pour déformer les éléments, pour les modifier, pour les faire tourner et compagnie. Ce n'est pas très compliqué. Donc là, j'ai mis un élément blanc parce que je veux une défonce pour pouvoir mettre un logo. J'aurais pu le mettre d'une autre couleur et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer de l'autre côté pour avoir strictement la même chose. Voilà. Donc je vais ajouter une couche par-dessus parce que l'idée, c'est que ce que je souhait faire, c'est de mettre un logo et là, je vais donc dans mes éléments et là, comme par magie, on va retrouver tous les éléments que j'ai téléchargés tout à l'heure qu'on a vus ensemble dans ma page Grand Tourismo directement sur le site. Là, j'ai mon petit logo que j'ai amené et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre, vous voyez, je vais le mettre là-dedans, ça peut être sympa. Tac. Bien évidemment, je peux zoomer. Voilà. Donc je vais le mettre là, je vais le laisser respirer un peu. Tac. Là, il est bien. Franchement, il est top. Je vais le mettre de l'autre côté, je regarde si tout est OK et là, je termine. Donc là, sur le côté, ma voiture, elle est bien corpo, bien région Auvergne-Rhône-Alpes. On dirait, limite, on dirait un bus. Voilà. Mais c'était l'effet voulu. Alors, je l'avais mis dessus aussi dans un rond parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et tiens, ce que je peux faire, c'est d'aller ajouter une couche. Je me recentre côté gauche. Je mets mon curseur là où je veux ajouter ma couche. Tiens, on va se mettre là plutôt. Non, on va se mettre là. Voilà. Et je vais ajouter un élément. Je vais dans mes éléments. Je prends le petit numéro 63 que j'avais préparé. 63 parce que département du Puy-de-Dôme, forcément. Les vrais le savent. Voilà. Donc, voilà. Je vais me rapprocher pour être bien précis. Je vais le faire tourner un peu. Tac. Voilà. Après, alors vous pouvez ralentir la vitesse en appuyant sur carré parce que c'est vrai que des fois, ça s'emballe et c'est un peu... Il faut vraiment y aller à tâtons, quoi. Voilà. Donc là, il est bien. Je fais attention de bien le dupliquer de l'autre côté pour avoir le même rendu. Voilà. Donc, il est bien dans le... Vous voyez, il est bien dans l'alignement des ailettes. Il est bien parallèle au côté. Donc, ça fait bien dynamique. Il suffit, voilà, il suffit de prendre un peu de distance pour regarder si tout est OK. Là, j'ai un espèce de truc bizarre, par exemple. Tout à l'heure, on parlait de superposer des couches. j'ai cette espèce de galbe bizarre sur l'aile arrière. Tout simplement, qu'est-ce que je fais ? Je rajoute... Je rajoute un rectangle que je vais agrandir pour cacher cette espèce de trou. Je regarde si c'est OK. Mon trou, il est caché. Hop ! Je duplique de l'autre côté et je termine. Voilà. Donc, en gros, voilà pour positionner mes éléments. on va aller à l'arrière maintenant. Vous voyez, c'est franchement rien de très compliqué. On va se mettre là. Et là, tiens, on va aller voir dans mes éléments ce que j'ai. Alors, soit on y remet un logo, soit on remet ça. Je n'ai pas forcément envie de mettre ça. Je vais aller faire une recherche de contenu. Hop là, je me suis gouré. Tac, pardon. Et là, je vais aller chercher le logo dans des dans des fleurons régionaux en plus. Voilà. Michelin et on va prendre un truc qui passe bien sur une zone comme ça assez restreinte. Limite, ça, je trouve ça délire la petite tête qui fait un petit clin d'œil. Après, je vous avoue que je préfère quand même utiliser des choses qui existent vraiment. Vous voyez, le Michelin qui fait un clin d'œil ou celui en Jumpman version Jordan. Je ne suis pas sûr que Michelin ait validé forcément cette version. Voilà, moi, vous ne me verrez pas faire des livrets à la Tokyo Drift avec des mangas et tout ça. J'ai franchement horreur de ça. Je respecte vraiment ceux qui font ça mais ce n'est pas mon délire du tout. On va mettre celui-là même si... Voilà. Et quand vous l'avez positionné, si vous voulez la même chose de l'autre côté, vous le dupliquez de l'autre côté et vous terminez l'édition. Ce n'est pas fou. On est d'accord. Mais c'est vraiment pour vous faire voir comment positionner des éléments. Et puis après, n'hésitez pas pour amener un peu de folie et un petit peu de dynamisme d'aller chercher des éléments graphiques. Par exemple, si on prend ça qu'on le met en blanc. Vous voyez, je fais OK. Hop. Là. On va le mettre là. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aligner sur la carrosserie parce qu'on veut un alignement avec la carrosserie. Et là, on peut faire un truc bien déglingo à condition de le passer au second plan pour ne pas gêner ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à faire péter les éléments. Je trouve que quand c'est bien fait, en tout cas, ça fait des choses qui sont assez dynamiques. On va faire ça. ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la couche. L'idée, c'est que ça passe sous le premier truc qu'on a fait tout à l'heure. Et là, je vais le dupliquer de l'autre côté. Je regarde si ça me convient. C'est cool. Et là, je termine l'édition du niveau. Vous voyez ? Et là, en l'espace de 5 minutes, on a quelque chose qui est plutôt pas dégueu, qui correspond en tout cas à l'idée que je me faisais du concept que je voulais vous faire voir. Donc, on a un truc qui est plutôt pas mal. Alors, c'est à peaufiner, bien évidemment. Tout l'avant est à peaufiner. Le galbe des ailes, rajouter des petits sponsors. Je pense que il faut des autocollants. Il faut en mettre un peu plus. personnalisé avec son nom de pilote. Là, je pense que sur les rétros, je mettrais aussi des trucs. Pourquoi pas mettre des éléments qui rappellent les surpiqures des sièges jaunes en y allant à tâtons. Mais ça peut être intéressant d'avoir des choses comme ça. Écoutez, j'espère que ça a éclairé votre lanterne. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et si je suis dispo, je vous répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt. Salut.